Alors, organisation de l'entretien et de la maintenance, toujours, les prestations peuvent aussi être confiées à des entreprises extérieures, par souscription de contrat, sur commande isolée et à la demande. Alors, le circuit de cette organisation, l'origine de la demande peut être un travail planifié pour une période donnée, des améliorations ponctuelles, des demandes venant des utilisateurs. La commande au prestataire est matérialisée par un banc de commande occasionnel ou en référence à un marché, généralement annuel, voire pluriannuel. Le contrôle des prestations est placé sous la responsabilité du personnel en régie directe, du maître d'œuvre. Sécurité des opérations d'entretien-maintenance Les conditions de sécurité de ces interventions, qu'elles soient effectuées par du personnel interne à l'établissement ou par des prestataires extérieurs, relèvent aujourd'hui du dossier d'intervention ultérieure, le DIUO, voire du dossier de maintenance des lieux de travail, DMLT. Ces documents servent de base au plan de prévention que doit établir l'établissement utilisateur en cas d'intervention d'entreprise extérieure. Merci. Merci.